Nous allons calculer cette primitive. Appelons cette primitive P et appliquons la méthode en petit t. Si petit t est égal à la tangente de x de mi, on peut en déduire que le sinus de x est égal à 2t sur 1 plus t au carré. Et si petit t est égal à tangente de x de mi, on peut également en déduire que l'arc tangente de t doit être égal à x de mi. Et par conséquent, le x est égal à 2 fois l'arc tangente de t. Donc la dérivée de ce x par rapport à la variable t, c'est 2 fois la dérivée de l'arc tangente de t, c'est-à-dire 1 sur 1 plus t carré. Donc le dx est égal à 2 sur 1 plus t carré dt. Pour trouver notre primitive, il suffit donc de remplacer le sinus de x par cette fraction et le dx par 2 sur 1 plus t carré dt, comme ceci. Et puis on constate avec grande joie que les deux s'en vont, les 1 plus t carré également, et il ne reste plus qu'à calculer, primitive de 1 sur t dt. Et ça c'est bien sûr le logarithme népérien de la valeur absolue de t. Une fois qu'on a trouvé la primitive en petit t, on remplace le petit t parce que ça vaut en fonction de x. Donc, comme primitive, nous trouvons ln de la valeur absolue de tangente de x de mi. 2. 3. 4. 7. 11. 12. 11.